Mboulou les amis, bienvenue dans ce podcast des développeurs de demain. Je sais que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des podcasts pour parler de certains points informatiques. Aujourd'hui, nous allons aborder un point vraiment qui me tient à cœur tant d'années. Et aujourd'hui, je vais vraiment partager ce point. Trop d'école d'informatique, tutelle le métier de développeur, début de tel est le terme de notre podcast. Déjà, suivez ce podcast jusqu'à la fin si vous êtes débutant, vous débutez dans ce domaine d'informatique. Je vous encourage à aller à fond dans ce que vous allez faire parce que c'est un métier passionnant. Entrée d'emblée, c'est un terme que j'ai pris dans le magazine de Programmer. Programmer, c'est un magazine et des développeurs. Et ils abordaient ce terme et c'est vraiment un terme intéressant. Donc, je suis développeur pour ceux qui ne me servent pas et je suis aussi webdesigner. Ça fait un peu d'années que j'ai un peu d'expérience et je vais essayer de partager mon expérience dans ce domaine. Ce que je veux dire, ce qu'ils disent d'emblée parce qu'ils ont fait un interview. Voici ce que le développeur, il va dire. Je vais taire son nom. Il y a une différence entre apprendre à coder et être développeur. On apprend à coder, on apprend un langage pour vivre. Et en six mois, la personne va apprendre Réad. Si on lui demande de se mettre à Python, elle sera perdue et ne saura pas faire. Donc, voici un peu ce qu'il sort. Et moi, je suis complètement d'accord avec la personne. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement des écoles d'informatique qui naissent partout, à tout vent. On ne sait pas si quelqu'un s'est réveillé aujourd'hui. Bon, moi, j'ouvre mon école d'informatique. Et du coup, il va y avoir des clients. Parce qu'aujourd'hui, on regarde aussi l'école qui est moins chère. Et malheureusement, on se fait dépouiller bel et bien. Et ces écoles vendent des gens des rêves. Excusez-moi de le dire. Une école, un développeur, en six mois. En six mois, j'ai vu même d'autres en trois mois. Mais c'est grave, ça. C'est, excusez-moi de le dire, c'est grave. Parce que l'informatique, étant pour moi, être développeur, c'est pas que le HTML, CSS, il n'y a pas que ça. Il y a plus que ça, il y a plus que ça. Il y a un peu, au moins, en tant que développeur, connaître le langage. Par exemple, aujourd'hui, on va juste, tu vas être, ils vont juste être focus dans un langage, devenir développeur, développeur en React, mais sans connaître les bases de JavaScript. Je suis désolé. La personne, si on change de langage, comme il le dit bel et bien, mais la personne va se perdre. Et ces écoles vendent des gens des rêves. Moi, j'ai vu beaucoup des gens qui ont été dépouillés comme ça. Ben, faites telle formation. Mais après cette formation, la personne dit, est-ce que je pourrais maîtriser tel langage ? Monsieur promet, oui, vous allez, mais après, en sortant de là, rien, il regrette, il regrette pourquoi il a donné son argent. Et vraiment, les amis, c'est pour dire vraiment, en tant que débutant, vous allez rencontrer plus souvent ces gens. Moi, je les appelle les mafieux, et ils seront toujours là, pour vous vendre des rêves, de devenir développeur en trois mois, et trouver votre métier de rêve. C'est faux, excusez-moi, parce que la programmation, c'est pas que codé. C'est une logique, c'est une autre façon de la conception. C'est comme un architecte, avant de faire une maison, il va d'abord réfléchir. C'est comme ça, mais aujourd'hui, on voit les codes, on s'appuie plus sur les codeurs, excusez-moi, parce qu'il y a une grande différence dans ce là, un codeur et un développeur. Un codeur, lui, il s'arrête que sur le code. Par exemple, on l'a appris PHP, mais quand on l'amène sur un autre langage, Java, Python, il est perdu, il n'arrive même pas à se lancer. Pourquoi ? C'est parce qu'il n'a pas eu ces... comment je peux appeler ces petits trucs-là ? Il y a un soft skill qu'on acquiert au fil du temps, lorsque vous devenez développeur. C'est pas que vous maîtrisez tous tes langages, mais tu seras capable d'apprendre tel langage, tel autre langage. C'est parce qu'il y a des soft skills, parce que tu as déjà des astuces. La dernière fois, j'ai vu quelqu'un et je disais non. En programmation, par exemple, en algo, on va t'apprendre, par exemple, les variables. C'est-à-dire, lorsque vous partez sur PHP, quel que soit le langage, c'est presque la même chose. Mais c'est à toi juste de... juste t'adapter. Et c'est ces petites choses, lorsque tu es focus sur un langage, lorsqu'on nous apprend un langage, et c'est en six mois, vite fait, et on n'a pas le temps. Et c'est ça. Bon, plus souvent, c'est... 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 c'est dommage. Et moi, j'appelle ça en forme des développeurs qui ont du ventre. Excusez-moi du terme, c'est-à-dire des gens qui regardent, qui vont travailler parce qu'ils veulent manger, parce qu'ils veulent un bon boulot, parce qu'on a dit qu'être développeur donne bien de l'argent, mais il n'est pas passionné de la chose. Oh, des passionnés, c'est des gens qui... Je sens qu'il y a cette chose, ce goût d'apprendre, ce désir, parce que l'informatique est tellement vaste en programmation tant pour moi, et tellement vaste, et au fur et à mesure, il y a des nouveaux langages, et il faut adapter des nouvelles choses. Et plus souvent, c'est des passionnés, et tu te rends compte que la personne aime la chose. Donc, je tenais à partager ce podcast, ce podcast à dire à ceux-là qui veulent apprendre à programmer, mes amis, ça ne sert à rien d'aller vite. Prenez votre temps s'il le faut, mais faites aussi attention avec toutes ces écoles d'informatique aujourd'hui qui nous vendent des rêves, qui nous vendent des rêves, je le redis et je le rétère, qui vous vendent des rêves, deviens développeurs en trois mois, en deux mois, en un mois, ce n'est pas possible. Excusez-moi, ce n'est pas possible. Si c'est juste qu'on va t'apprendre un langage, achète une formation vite fait sur Internet, mais une école, on va te prendre 8000 euros, 10 000 euros, juste pour un langage, et au sorti de là, on vous promet des rêves, le boulot, votre métier de rêve aussi, au sorti de là, vous aurez un boulot. C'est vrai que des entreprises cherchent les développeurs en ces derniers temps, mais rassurez-vous, qu'ils veulent des gens qui connaissent aussi bien le métier. C'est vrai qu'après un moment, vu la demande des entreprises, voilà pourquoi des écoles se créent tout le temps, parce qu'il y a plus de demandes ces derniers temps. La programmation, le développement web, c'est des métiers d'avenir, des métiers dont il y a plus de demandes aujourd'hui, et il y en a peu, c'est vrai, mais en tant que développeur, je vous conseille, ne vous laisse pas séduire par ces belles, soi-disant écoles qui, aujourd'hui, nous éloignent de la véritable vie des programmeurs. Donc, merci encore pour m'avoir suivi. Ne manquez pas de vos impressions. Qu'est-ce que vous pensez de ces écoles aujourd'hui ? Ces écoles sont-elles fiables ? Je ne dis pas que toutes les écoles, il y en a certaines qui sont sérieuses et qui font un bon boulot, mais il y en a aussi ceux-là qui vendent des rêves. Ils savent bien que tu n'as pas de base pour débuter, mais ils vont te dire non, commence, voilà, vous allez vous en sortir, mais une personne qui n'a pas encore de base, pour moi, je dirais, à s'abstenir. Donc, à plus, ciao.